Écoutez, reptile tout le monde, on a quelques jours de Shavuot, donc pour prendre du chizouk, quelques minutes de chizouk avant de rentrer dans le Omec à Alaha. Et juste, il est bon de rappeler le calendrier. J'aurais bien été pour qu'on sache quels jours de l'année nous vivons, pour prendre des cojottes, parce que si ce sont des jours particuliers, on célèbre quelque chose, donc il faut être au courant. Hier, c'était au Shrodesh, c'est le jour où le Klaïssal est arrivé au pied du Arsina, ils se sont endormis, comme vous savez, avec des explications profondes qui se sont amenées là-dessus, comment ont-ils pu dormir alors qu'ils étaient en train de compter avec impatience, avec une clavoute extraordinaire de l'approche du Arsina et pour recevoir la Torah. Et puis tout ça, ils dorment, et bien bon, l'article commente et explique qu'en fait, ce sommeil, c'était un sommeil kadosh, où l'Ornechama puisait des forces pour pouvoir recevoir la Torah, et puis le lendemain, c'est aujourd'hui pour nous, l'affection aujourd'hui, c'est C'est bon de savoir qu'aujourd'hui, chez nous, c'est le grand jour encore, c'est l'anniversaire du jour où Dieu nous a décrété, nous a déclaré que nous étions donc une nation de Kohanim, un peuple saint. Kohanim, vous savez qu'il y a deux explications, Kohanim, ça veut dire deux choses, ça veut dire effectivement prêtre, nous sommes une nation de prêtres, c'est connu, avec toutes les vicissitudes de l'histoire, nous sommes dans ce que cela nous a coûté, quand Israël proclame qu'il y a un dieu unique dans ce monde, et au prochain, le message est passé dans la majorité du monde, de l'humanité, même l'achète Kohanim, il y a un autre sens aussi, c'est Kohen au sens, Sar, Sar, c'est-à-dire un prince, un prince est quelqu'un qui domine, qui domine la région qu'il a sous sa responsabilité, et le Olam Katam que nous sommes, chaque juif, c'est un petit monde en lui, il est capable de dominer tout le monde, dominer ses midotes, dominer ses passions, dominer ses tendances, ses pulsions, donc nous sommes un goï saint, nous sommes des Kohanim, nous sommes aussi des princes, c'est-à-dire on peut imprimer une direction claire dans notre destinée, le juif a cette force-là, et au Hachem, dans notre génération, on est désoré d'être dans la génération du Rabbi, il nous a donné cette force, cette fierté, cette gava, gava permise bien sûr, de savoir qu'on est juif, c'est un bonheur immense, que nous sommes là pour perfectionner l'humanité, et nous sommes là, disons-le, nous sommes le but même de l'humanité, et il est gava, peut-être, en tout cas c'est des choses claires, c'est notre Torah, c'est notre conviction, on a une mission, et cette mission c'est plus des devoirs que des privilèges, c'est plus des chobot que des srouillotes, mais nous assumons, et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour, on nous a dit qu'on était des Kohanim, investis complètement dans la Torah, dans la Bozat Hachem, comme les Kohanim au Bétamigdash, nous sommes des princes, princes de notre destinée, on peut imprimer le mouvement du monde entier, et extraordinaire, ça c'est le 2, le 2 Sivan, puis 3, 4, 5, c'est ce que de manière générale, on appelle Yemé Akbala, Yemé Akbala, en fait, dans Shophanahu Khadmourad Haqen, il fait la distinction au premier jour, de Akbala, donc le troisième jour de Sivan, c'est où nous demandons de nous éloigner du Arsinaï, attention, si on monte au Arsinaï, Dieu va se dévoiler, donc on n'a pas le droit de s'approcher, Akbala. Et puis, le lendemain, c'est Prisha, Prisha, ça veut dire on se sépare de nos épouses, pour être dans un état de pureté absolu au moment de la, de Matin Torah. Donc on arrive à ce jour, donc faites les comptes, donc on arrive à Arsinaï, le Maitre Kalli, le Kadoch, le 2, puis 3, 4, 5, le 4, le 3, c'est Akbala, on ne monte pas dans la montagne, le 4, c'est la séparation de son épouse, et le 5, c'est Erev Yom Tov, c'est Erev Kabbalat Torah, c'est le jour où on a dit Nasevenishma, et le lendemain, on a reçu la Torah. Donc vivons, fêtons cet anniversaire, ses anniversaires. Je vais prendre un point sur lequel je voudrais revenir, et avec lequel, comme je vous dis souvent, on voudrait être complètement investi dans la Torah, c'est difficile, la vie c'est la vie, c'est le travail, c'est beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses très triviales, mais parfois prendre un mot, on a entendu, et vivre avec, ça permet à une journée d'être embelli, d'être embaumé par ce mot. Je vais vous dire un mot, c'est une longue longue Sikha du Rabbi, dans les premières années, je pense que c'est Khalek Gimel, dans l'Écouté Sikhot, où le Rabbi rapporte un peu de moi dans le Shukran Aro, un peu étonnante, où Admour Azaké nous dit que les Fiamet, la fête de Shavuot, ça veut dire le 50e jour après Pessah, Shavuot, et Matan Torah, c'est pas forcément lié. Tout simplement parce que la fête de Shavuot, c'est le 50e jour, on compte 49 jours depuis la sortie d'Égypte, 50e jour, c'est Shavuot. Pas forcément, ça tombe le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le jour anniversaire, c'est un Shabbat, le premier, ils ont reçu la Torah. Mais en fait, le 50e jour, la première, c'était l'Éreve, c'était vendredi. Et d'Yad Mourazakène, à l'époque, où on proclamait la lune, avec les témoins qui venaient dire qu'ils avaient vu la lune apparaître, après avoir disparu, selon la longueur des mois, le jour de Matan Torah, le 6, et le jour de Shavuot, c'est pas forcément le même. Imaginons, vous avez deux mois, le mois de Nisan, et le mois de Nisan et Yad, ils font 29 jours, 29 jours. Dans la mesure où ils font 29 jours, ou 29 jours, donc le 6 Sivan, venait plus rapidement, bien sûr. Et donc, il était tout à fait possible que le jour de Shavuot, donc le 6 Sivan, c'était pas le jour, le jour du Matan Torah, pardon, c'était pas le jour de Shavuot. Shavuot, c'était le cinquantième jour, ça pouvait être le 7. Et quand les mois étaient longs, Shavuot, les mois étaient longs de 30 jours et 30 jours, Shavuot, qui était le cinquantième jour après la sortie d'Égypte, pouvait tomber le 5. Comme ça, il était le Mouraz Aken. Le cinquantième jour après la sortie d'Égypte, pouvait tomber le 5, le 6 et le 7. C'est très étonnant. Et ajoute, le Mouraz Aken, lorsque Shavuot tombait le 5 ou le 7, pas le 6, il fallait omettre la phrase que nous avons l'habitude de dire dans l'Amida, Zman Matan Torah Tenu. Parce que Shavuot, ce n'était pas forcément le jour Matan Torah Tenu. Effectivement, lorsque les mois de Nissan et IA avaient 30 et 29 jours, un long et un court, alors ça tombait pile, ça tombait que le 6 Sivan, le jour anniversaire de Matan Torah, Matan Torah, c'est le 6 Sivan, tombait exactement le 50e jour de la Sphirat Omer, donc tombait exactement le jour de Shavuot. Et c'est ce qui se passe maintenant depuis que nous avons un cas d'André perpétuel. Donc si j'ose dire, c'est un hasard, c'est le hasard fixé par le Chachamim qui fait que Zman Matan Torah Tenu, le 6 Sivan, tombe le jour de Shavuot. Mais dans la théorie pure, et à l'époque, ce n'était pas forcément lié. C'est extraordinaire. Ça remet en question des yesodotes qu'on entend perpétuellement où on a compté pour recevoir la Torah. Et on a compté pour recevoir la Torah. Donc le 50e jour, le fameux Shah Ranun, le 50e portail, la 50e pièce de Kedusha, c'est Shavuot, c'est Matan Torah. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. C'était oui, Shavuot, c'était un jour Yom Tov, oui, mais la Torah pouvait être, ayant été donné le 6 Sivan, eh bien, ça pouvait être ou le lendemain ou la veille de Shavuot. Bizarre. Omer d'Archéni, c'est à la fois que je suis en train de vous dire, je vous rassure, de nos jours avec le calendrier, les deux émellants tombent le même jour, à savoir Matan Torah et Shavuot. Rabbi pose le problème, bien sûr, et il donne une explication que je vous donne vraiment, vraiment, Bikitsou, pour vous donner un petit mot à réfléchir et à vivre, surtout à vivre. Donc, c'est que Béamette, la Torah, il y a deux niveaux dans la Torah. Il y a deux niveaux. On va dire le premier niveau, le moins haut, disons, c'est le niveau de la Torah qui est accessible à l'homme, que l'homme peut attraper par son effort. On compte les 49 jours de Shavuot, on est mes varères, c'est mis d'autres, on se raffine pour pouvoir être le Kelly, pour être l'ustensile qui peut prendre la Braha, qui peut prendre cette Torah qui nous est donnée. Cette Torah-là, elle est infinie, bien sûr, c'est un cadeau divin, mais quelque part, elle est accessible, elle nous est accessible. Dans la séchère, on va donner des mots très forts, c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec nous. on peut l'approfondir, d'abord, Torah-tah-niblet, bien sûr, toutes les lachotes, l'infini, les 2500 pages du chasse, et le Chorah-la-Rouche, et le Sifra, Sifrit, toute l'étude que l'on fait, sachant aussi que c'est Torah-tah-chem, sachant aussi que c'est le Ratzon-hachem, que c'est la Votan divine, mais c'est quelque chose qui a rapport avec l'homme. Ce niveau de Torah, c'est-à-dire c'est Torah, il n'y en a pas deux, ce niveau de Torah, c'est le niveau de Torah dont on parle lorsque l'on dit qu'après tout le travail de la Sifrit-Athomère de 49 jours, on atteint ce niveau de Torah. Mais il y a un deuxième niveau de Torah qui est sans aucune commune mesure avec le premier niveau dans le Torah, et qui n'est pas forcément lié à notre travail à la Sifrit-Athomère, qui pouvait tomber ce cadeau divin, c'est un vrai, vrai cadeau, un vrai cadeau, il n'y a pas d'échange, tout ce que l'on peut donner à Hachem ne mitra jamais ce cadeau qu'Hachem nous a fait en nous donnant, cette Torah sur laquelle le Zohar dit la Torah et Dieu c'est la même chose. Ça veut dire c'est un niveau de Torah où Hachem, je vous dis à des mots pour répéter des millions de fois pour les intégrer, où Hachem lui-même l'infini divin qui n'a rien à voir avec nous, par rapport auquel le monde créé n'est qu'un petit point microscopique sans importance, il a été médecin de tel métatmo, il s'est mis dedans et il a fait un phénomène fabuleux que notre petit cerveau ne peut pas appréhender, à savoir que apprendre un mot d'Otora, apprendre du l'alakha d'Otora, c'est pouvoir attraper Hachem lui-même. À travers, certes, des vêtements, imaginons le roi qui a 10, 20, 30, 50, 100 vêtements, mais vous attrapez le centième vêtement, le dernier à l'extérieur, vous attrapez le roi lui-même quelque part. Ça, c'est un niveau d'Otusha, de Torah qui est infini, infini, infini. Et celui-là ne peut pas être lié à tout le travail de la Suérité à Torme. C'est pour ça que ce cadeau en question, c'était comme ça d'ailleurs la première année de Matan-Torah, pas forcément tombe le cinquantième jour après le travail qu'on a fait depuis la sortie d'Égypte. Il pouvait tomber un autre jour, la veille ou le lendemain. C'est le point. La veille ou le lendemain, le 6-20, c'est toujours l'anniversaire de Matan-Torah, mais Shavuot, ça pouvait être le 5 ou le 7, aussi le 6, si les mois étaient 1 de 29, 20 de 30 jours. Et c'est ça que l'on dit quand on est Zman Matan-Torah Teno. Zman Matan-Matan Hashem Matana. Kadeh Ludiuk. Matan-Torah Teno, ça veut dire lorsque précisément le jour anniversaire de Matan-Torah tombe Shavuot, tant mieux, là on se permet de dire Matan-Hashem nous a fait un cadeau infini. Mais quelquefois à l'époque, ça pouvait tomber un autre jour. Ce cadeau infini n'était pas forcément lié à tout le travail qu'on a fait avant et pour cause veillez à nos tenets parce que ça n'a rien à voir avec tout le travail qu'on a pu faire, bon maintenant ça tombe bien le matin de Torah, même le deuxième niveau tombe toujours au jour de Shabbat et c'est pour ça qu'on fait Shabbat voyez ce mot ça vaut la peine de le répéter ça vaut la peine de le ruminer ça vaut la peine de de macérer dedans de macérer dedans Dieu nous donne un cadeau infini, et pourquoi je lui dis je répète cette chose là, parce qu'il est important que nous soyons convaincus de cette chose là que nous soyons convaincus, que nos enfants soient convaincus que notre épouse soit convaincue vivre avec ces concepts là sache toi t'es mon élève, t'es mon fils, t'es mon ami je t'enseigne je te donne Dieu lui-même il croulit Trouma quand tu donnes Trouma, il croulit vous prenez Dieu lui-même c'est vraiment, j'ai envie de vous dire c'est l'enseignement de Shavuot Shavuot d'après le chat que je viens de donner à savoir le jour qui tombe pour moi c'est quelque chose qui bien sûr doit me toucher, me touche avoir conscience et si j'ai pas suffisamment conscience et bien je me dis et je dis à tous ceux qui sont proches on va s'asseoir on va faire un Echaim on va répéter ce mot là Dieu va nous refaire ce cadeau infini de se donner lui-même à son peuple par le Yimou Zapor Mamash c'est énorme c'est vraiment énorme, énorme donc au moins avoir cette conscience ce soir on va dire quelque halachot on va attraper Dieu demain on va encore continuer à étudier on attrape Dieu lui-même un niveau de Torah un niveau de divin la Torah et Dieu c'est la même chose vous savez c'est très 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 fort ça n'a rien à voir ça enlève notre idée que c'est le plaisir intellectuel qu'on peut avoir dans l'étude mais c'est pas interdit d'avoir un plaisir intellectuel c'est pas ce que je dis mais c'est pas le but recherché le but recherché c'est qu'on cherche Dieu et on l'a ça fait partie bien sûr de notre Emouna c'est une Emouna du Juif et donc voilà ça c'est la tête de Javuot cette Nekouda tâchez de la répéter de la réécouter de la répéter autour de vous prenez le Likouti Sichot vous répétez la Sicha cherchez des Kitsurim et avoir bien conscience que la Torah c'est pas seulement aller à la Choul sortir la Sper Torah et dire aux enfants d'écouter la Torah il faut dire aux enfants on va attraper Dieu lui-même voilà donc le point que je voulais vous dire j'espère vous l'avoir dit avec Dvarima Yosemine Alev que ça rentre dans l'élève de Icar comme le dit le Rabbi le Icar c'est que ça rentre un jour il a dit un mot très très fort qu'un casse peigné qui parlait à des gens et que malheureusement ça n'avait pas beaucoup d'impact sur eux le Rabbi a dit un mot très fort il a dit s'il n'y a pas d'impact si c'est pas Nirnas Belev à Chénis c'est que c'est pas Nir c'est pas Yotse mais Alev à Richel à Noten donc c'est une très grosse responsabilité sur nous si on sent que le message ne passe pas c'est que le travail que nous avons fait sur nous-mêmes n'est pas suffisant donc c'est je ne dis pas ça de manière négative et en étant pessimiste Raj Veshalom Raj Vih c'est un homme optimiste imaginez un petit peu dans les années 50 l'état du monde et un homme s'est levé a dit on va relever le monde entier c'est tout ce qu'a fait le Rabbi maintenant dans tous les coins du monde il y a des Shlokim et s'il n'y a pas des Shlokim officiels il y a des Shlokim qui ne sont pas officiels mais qui s'occupent n'importe quelle personne qui a un contrat avec Rabat il sait que quand il peut mettre une paire de fune à quelqu'un il peut la mettre à un shiru il peut lui faire faire ne serait-ce qu'une seule fois une seule fois lui donner la de ce route d'avoir une Brite-Milane une seule fois c'est beaucoup c'est beaucoup je disais pour finir on va commencer les Alachof je disais une histoire que précisément une personne travaillait sur un jeune qui était très 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 assimilé dont malheureusement la mère était partie ailleurs on va dire dans une autre religion mais elle laissait ses enfants elle avait est ouvert d'esprit et le père complètement à côté il s'est occupé de cette personne qui n'était pas qui n'était pas circoncis et après beaucoup beaucoup d'efforts il a réussi à le à le convaincre de faire la Brite-Milane et il savait que le rabbi serait content de cela il s'est déplacé au Cévenne il a voyagé pour le dire directement sans envoyer un petit mot à lui dire directement qu'il avait réussi à obtenir la Brite-Milane de ce jeune quand il passe devant le rabbi il dit quelques mots à l'oreille le rabbi le rabbi lui répond comme ça de manière immédiate il dit crié Tani il n'a pas entendu alors quelques minutes après il demande au rabbonneur qui n'était pas loin il dit le rabbi m'a dit quelque chose j'ai pas bien entendu il a dit le rabbi t'a dit tu m'as donné la vie et Grönor c'est un sipour le rabbi a dit aujourd'hui le rabbi était en Tani vous savez que chez l'Hersidib on ne fait pas de Tani sauf ceux qui sont obligatoires le rabbi faisait des Tani mais c'est souvent en Tani et bien sache que quand il lui a annoncé la nouvelle son visage a changé s'est éclairé il est rentré dans son bureau et il a rompu son jeune son panique pour faire les chaynes pour une mitzvah un seul juif il n'y avait aucune garantie qu'il allait rester religieux une mitzvah une mitzvah ça donnait la durée voilà donc c'est notre privilège c'est notre fierté que le bouleversement mondial qui a été opéré se continue ce qu'on voit chacun sait qui ne s'est choquit encore plus le mot se développe encore plus la Torah se développe en plus la Torah se développe tous les inanim voilà donc tout ça ça part à partir de la Torah qui nous a été donnée le jour de ce signe le jour du cadeau de la Torah et donc le jour où Dieu lui-même s'est donné voilà donc on passe à quelques Alachot si vous avez des questions la semaine dernière je ne sais pas pourquoi il y avait très peu de questions si vous en avez n'hésitez pas donc je vais reprendre deux ou trois Alachot la semaine dernière et puis on va reprendre notre cycle de Alachot surtout que là on est à quelques jours de Yom Tov je pense que vous avez peut-être des questions sur Yom Tov donc je suis à vos dispositions donc je vous rappelle que la semaine dernière j'ai rappelé un din qui est un peu ignoré c'est le din de Eruv Tafchilin bon tout le monde fait en principe Eruv Tafchilin donc on prend deux deux Marakalim on fait une bracha dessus Erev Yom Tov donc cette année c'est jeudi c'est vendredi Yom Tov et bon c'est Shabbat donc on arrive en Israël aussi vous avez 48 heures chômées vous avez vendredi Shabbat en route à l'arête nous avons deux jours de Shabbat bon ça ne change pas grand chose mais notre Shabbat à nous sera aussi Shabbat mais pour pouvoir cuire de vendredi pour Shabbat on fait Eruv Tafchilin Eruv Tafchilin c'est une espèce d'opération qui consiste à dire qu'on a commencé à préparer les repas de Shabbat avant la fête qui est vendredi ce qui fait que ça nous permet de dire qu'il n'y a pas un zilzoul en quelque part quelque sorte pas de zilzoul de cuire vendredi pour Shabbat vendredi qui est Yom Tov tout simplement parce que le repas a été commencé la Nekouda que j'ai apportée est la suivante la raison pour laquelle la raison profonde d'après une chita sur laquelle nous nous appuyons la raison profonde sur laquelle qui nous permet de cuire le vendredi sur Shabbat alors que cuire le Yom Tov pour un jour de rose c'est en principe sur Minah Torah Minah Torah quand la Torah dit toutes les melachot de Shabbat vous sont interdits à Yom Tov sauf ce qui concerne ce qu'on appelle la nourriture encore faut-il que cette nourriture en question vous la préparez pendant Yom Tov pour Yom Tov mais si on la prépare Yom Tov pour Shabbat c'est interdit sauf avec le Ruv Tachin alors par quelle magie on peut cuire parce qu'on a fait un Ruv Tachin parce qu'on a préparé une challah ou une matzah avec un oeuf ou un morceau de viande ou un morceau de poisson tout à coup je peux enlever un Yom Tov comment c'est possible alors la réponse est la suivante j'espère que ça a été compris la semaine dernière occasion de faire une petite révision sachez qu'en général globalement quand on cuit vendredi pour Shabbat c'est pas interdit Minah Torah pourquoi parce que quand on cuit quelque chose même avec l'intention de manger Shabbat il y a toujours une possibilité même lointaine que ce soit consommé le jour même les mots de l'agmara peut-être qu'il y aura une occasion que des invités viennent vendredi donc j'ai préparé à deux heures d'après-midi un repas pour Shabbat dans ma tête c'est pour Shabbat mais il se peut que j'ai des invités qui arrivent de manière impromptue et je leur donne donc il y a toujours une possibilité même lointaine et ça ça suffit pour enlever lui sur Torah de dire que je ne suis pas en train de cuire de Yom Tov pour Shabbat dans la mesure où ça peut être consommé on va me dire la probabilité très faite c'est pas grave la probabilité est faite mais cette petite probabilité que ce que je cuit vendredi pour Shabbat soit consommé le jour de vendredi de Yom Tov ça suffit pour enlever lui sur Torah et on ne dit pas que je prépare de Yom Tov pour Shabbat comme si je préparais pour le Yom Tov lui-même tout ce que je suis en train de vous dire ne marche n'est valable que dans la mesure où ce que je cuit vendredi il y a une possibilité même lointaine que ce soit consommé pendant Yom Tov mais imaginons mais imaginons que c'est pas possible par exemple j'ai mis un repas cru quelques minutes avant l'entrée de Shabbat vous savez très bien on a déjà étudié que c'est possible si on a un feu qui est qui est couvert etc on a la possibilité de mettre un repas complètement cru dans une normite et puis et puis laisser sur la plata que ça cuit pendant Shabbat c'est permis en général il faut que ce soit cuit rappelez-vous donc c'est-à-dire à moitié cuit ou en cas de besoin même un tiers de cuisson ça suffit donc on peut laisser sur un feu même qui n'est pas couvert mais si on couvre le feu ou la plata la plata de Shabbat c'est considéré comme un feu couvert déjà on peut laisser un mais cru et je connais des personnes qui font ça ils ont le fameux appareil qui s'appelle le crockpot qui est tout cru ça mijote pendant Shabbat et c'est délicieux le Shabbat midi et bien ceci est interdit rigoureusement vendredi à Bal et Moulet Tova pour Shabbat pourquoi ? parce que si vous étiez quelque chose de cru vous étiez quelque chose de cru dans sur le feu avant Shabbat il n'y a aucune possibilité éventualité que ce soit consommé tout de suite c'est cru c'est quand même un petit moment un quart d'heure vingt minutes pour que ça cuise un peu soit consommable donc tout le temps que ça cuit mais que c'est dans un état dans un matzav qui n'est pas consommable le fin il s'ourtera donc je vais résumer ce que je suis en train de dire tâchez de faire en sorte que le repas de Shabbat que vous cuisez vendredi soit mangeable soit comestible avant l'entrée de Shabbat si c'est comestible alors on peut imaginer qu'il y a des invités qui viennent et dans quelques minutes ils vous consomment ce repas mais il faut que ce soit comestible soit mangeable avant l'entrée de Shabbat c'est tout simple je dis ça certains sont étonnés moi je connais des gens quand j'enseigne c'est à la Kha on me dit que souvent il y a des machines qui ont pris l'habitude de tirer comme ça quelquefois c'est des légumes quelquefois le repas est prêt mais on ajoute des légumes on ajoute des légumes un morceau de viande quelque chose à l'entrée de Shabbat juste avant l'entrée de Shabbat on ajoute dans la cocotte une minute on sort certains repas déjà cuits du congélateur on ajoute quelques éléments crus et on les met sur le feu quelques minutes avant Shabbat ça c'est non parce que ce que vous êtes en train de cuire maintenant ne sera consommable que Shabbat donc aucune possibilité qui soit consommable le jour même de vendredi Yom Tov et donc c'est cuire Yom Tov sans qu'il y ait de possibilité de le manger Yom Tov ça c'est un problème est-ce que cette chose est comprise ? alors j'attends vos questions je veux que ce point-là soit bien compris avant d'avancer allez-y Gérard est-ce que vous avez compris ? pas de réaction ? allô ? moi c'est bon pour moi c'est bon pour vous vous avez compris ? oui tout le monde a compris voilà c'est une petite raza que je voulais faire je voulais m'assurer que ce soit bien parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'erreurs qui sont faites à tout bon alors je vais répéter donc rapidement avant de reprendre les Alachot Shabbat deux ou trois Alachot qui sont Shrihot Shrihot ça veut dire qui sont fréquentes Ayom Tov il faut toujours Chazorba et Chazorba je dis qu'à Ayom Tov je parle pour Kutsal Haaretz parce qu'en Haaretz Israël je pense vous avez des rouvines je dis toujours qu'il faut se vider les poches de Ayom Tov pourquoi ? parce qu'il arrive souvent que dans les poches nous ayons des objets qui ne servent à rien pendant Ayom Tov un ticket de métro des trains ou autre chose peut-être une pièce de monnaie etc toute chose qui n'a aucune utilité il est interdit de le porter pendant Ayom Tov ce qu'on a le droit de porter pendant Ayom Tov c'est quelque chose qui peut avoir une utilité pour Ayom Tov même lointaine genre un mouchoir que peut-être on peut l'utiliser voilà ça c'est la deuxième chose donc refaire ses poches avant de sortir dans la rue dans des endroits bien sûr où il n'y a pas de héros encore deux ou trois Alachot que je répète à chaque fête la menacha d'Ache d'Ache battre le blé et ses conséquences à savoir faire des jus de fruits est interdit Ayom Tov j'espère que c'est clair pour tout le monde cette Alachala c'est un nid dans le chou à la Hour pourquoi ? parce que les menachot qui ont été permis les tzorers ne l'ont été qu'à partir de on va dire de l'alisha c'est le moment où on pétrit la pâte il n'y a pas de problème que de la pétrir la mettre au four si le four est déjà allumé la cuire mais avant l'alisha il y a beaucoup de conditions avant de permettre donc sachez que faire des jus d'orange pendant le même temps c'est interdit et si vous êtes amené aussi à à être tochen à raper des légumes sachez qu'il faut râper les légumes avec un petit chinouille petit chinouille si vous avez l'habitude de le râper on va dire dans une assiette dans un ustensile vous râpez directement sur la table ou sur un papier aluminium etc avec un petit chinouille je crois à l'envendier par exemple si vous avez l'habitude d'avoir la râpe qui est un petit peu qui est droite vous râpez de manière ou bien de manière verticale vous allez le râper en faisant un chinouille le icard c'est manifester le fait que c'est pas évident de permettre ces choses là et sachez que tout légume qui est tout à fait mangeable si on le on l'écrase avant yom tov on n'a pas le droit de le faire pendant yom tov on a le droit donc de je le dis de passer à la râpe de râper un légume que si ce légume risque de perdre sa fraîcheur s'il était fait la veille vous voyez par exemple le réfort c'est un problème le réfort parce que le réfort je pouvais le faire la veille il gardera tout à fait son goût donc c'est pas évident de pouvoir le faire donc de manière générale on a le droit de faire cela que si ce sont des choses qui perdraient leur goût si c'était préparé la veille sinon il faut le faire la veille et une dernière pour finir c'est le éther de de l'économe de de l'épluche légumes l'épluche légumes est interdit Shabbat parce que c'est considéré comme un kelly de brira comme un ustensile comme un couteau mais plus qu'un couteau parce que le couteau il a de multiples fonctions mais l'épluche légumes il n'est là que pour éplucher or vous savez que pour pouvoir éplucher un fruit faire un brira un borer de manière générale il faut répondre à trois conditions que je répète encore une fois que vous faites Khazorba et Khazorba qui sont Beyad Miad O'Khel Mitoch Absolet alors la première c'est Beyad Beyad ça veut dire avec la main ou avec les ustensiles qui font office de main couteau fourchette on peut éplucher un légume ou un fruit mais si vous utilisez un ustensile de borer comme par exemple le fameux pêche légume une passoire ce sont des crimes de borer ça c'est interdit on ne peut pas utiliser une passoire pendant Shabbat et bien il y a une petite exception pour Yom Tov Yom Tov et bien l'épluche légume est permis je vous donne rapidement la svarah qui est derrière qui est sous-tendue derrière c'est que l'épluche légume c'est on n'a pas l'habitude avec un épluche légume de faire des grosses quantités de peluche comme c'est le derrière de faire en petites quantités donc les Chachim m'ont permis mais dans Shabbat on n'a pas ce khidu qu'on n'a pas cette différence Shabbat qu'on ait l'habitude ou pas l'habitude de faire en grosses quantités c'est interdit voilà donc une exception pour Yom Tov voilà donc en gros si vous avez des questions sur Yom Tov je suis à votre disposition et voilà en gros ce que l'on peut dire pour Yom Tov sachant que si ce n'est cela les Alachot de Yom Tov sont à peu près identiques à celles de à celles de Shabbat voilà maintenant s'il n'y a pas de questions sur Yom Tov nous allons revenir donc à au Melachot de Shabbat on va repasser on a commencé comme ça un petit peu on va repasser comme je dis ceux qui ont déjà assisté au Shiorim sur les Melachot de Shabbat je suis à votre disposition j'écoute vos désidératats j'essaye de varier je pense vous avoir fait pas mal de choses on a fait déjà El Khotirud El Khotaprachatralla si vous avez autre chose qui vous intéresse il n'y a pas de problème on peut le faire je vous invite donc à me proposer de vous demander à Gérard une liste de sujets qui vous intéressent et que l'on pourra traiter et sur lesquels on pourra débattre dans les semaines qui viennent qui viennent pour faire une espèce de pont entre Shabbat Yom Tov et Shabbat je vous parlais de quelques Alachot de Murtzé Murtzé c'est un sujet ô combien large puissant et varié on peut y passer dans un colère il faut vous dire des années bon mais c'est Saint-Hissour Khachouf qu'il faut bien connaître dans le Tania il y a un moment celui qui ne fait pas attention à Murtzé il ne sait pas ça n'est jamais de Dieu c'est un Kaisour des Ravanan bon Saint-Hissour c'est bien de le connaître mais pour beaucoup de gens Murtzé c'est pas grave dès qu'on a un objet qui est Murtzé on le pousse avec le pied avec le coude c'est pas si simple c'est pas si simple il faut savoir exactement ce qui est permis ce qui n'est pas permis et là il y a une exception il y a une exception dans Yom Tov que Yom Tov dans Murtzé c'est plus Khamour que Shabbat en général de manière générale Shabbat est plus Khamour plus grave on va dire mais plus Mahmir que Yom Tov dans Murtzé il y a des cas d'exception et la raison est très simple la raison en est que on a l'habitude d'être plus mequille plus cool et donc forcément d'être un peu mesalzel dans ces Alachot là donc les Khamim l'ont un peu serré la ceinture pour que l'on fasse plus attention à Yom Tov bien qu'il y ait beaucoup de culottes à Yom Tov comme vous le savez donc dans ce ce dont je vais vous parler pour l'instant c'est le point de différence qu'il peut y avoir entre Yom Tov et Shabbat dans Murtzé de manière générale vous avez deux grands types de Murtzé c'est des ustensiles dont la fonction c'est de faire un iso ce que l'on appelle Keli chez Melarto des iso un Keli dont la fonction essentielle c'est de faire un iso il est Murtzé il a des permissions mais il est Murtzé exemple classique un marteau un tour de vis une vis une cheville qu'on va mettre au mur tous ces ustensiles tous ces objets sont des ustensiles ustensiles égales qui ont une fonction pour mieux comprendre quels sont les objets qui n'ont pas de fonction entre guillemets le Keli qui n'a pas cette taque d'ara cette définition de Keli une pierre un morceau de bois tant qu'on n'a pas fait avec l'on se voit une came une pierre tant qu'on n'a pas fait un casse-noi avec des billets de banque des pièces de monnaie à part acheter quelque chose ils n'ont pas une fonction propre de Keli Keli qui a une fonction de faire un travail un marteau on plante des clous on peut casser une noix on peut faire un couteau avec un marteau avec une vis une tenaille on peut enlever des clous des vis etc etc donc c'est un Keli mais dont la fonction c'est de faire un iso ce n'est pas de ça que je vais parler pour l'instant mais j'en parle parce que c'est le premier le plus fréquent le plus facile à comprendre et à appliquer il y a un autre type de moukve qui s'appelle moukseh mechamad groufho il est moukseh à cause de son grouf à cause de son ce qu'il est et ce qu'il est ce n'est pas un ustensile ce n'est pas quelque chose qu'on utilise habituellement dans l'usage courant je vous donne l'exemple classique c'est une pierre on ramasse une pierre dans la rue elle est moukseh on n'a pas le droit imaginons maintenant que je suis dans j'arrive tout de suite aux conséquences pratiques imaginons que je sois à table et que dans le repas que nous avons fait il y a un os un os à moelle un gros os tant qu'il y a de la chair de la viande dedans il est clair j'ai le droit de prendre enlever ce qui m'intéresse de manger et puis à un moment il n'y a plus rien à manger il m'est interdit de prendre cette autre question et de déplacer c'est plus à rien maintenant c'est bien quoi faire quand on a un os à moelle un gros os à moelle comme ça et bien la méthode la méthode habituelle c'est de faire en sorte qu'on le pose dans une assiette quand on a fini de manger et on le laisse dans l'assiette on ne le pose pas sur la table qu'est-ce que l'on gagne on gagne qu'au moment où on va desservir la table on va enlever l'assiette sur l'assiette il y a le gros os qui est moxé ou un autre exemple aussi vous allez manger un oeuf vous avez épluché l'oeuf vous avez la coquille d'oeuf qui est dans votre assiette on a le droit de débarrasser la table enlever l'assiette avec la coquille d'oeuf ou le gros os dessus pourquoi la formule est la suivante cela s'appelle tiltul minatsad les tzorech davaramuta c'est un déplacement inhabituel minatsad pour les besoins d'un objet non muxé les tzorech davaramuta donc je déplace l'os de manière inhabituelle inhabituelle c'est-à-dire que je n'ai pas pris l'os lui-même je n'ai pas mis à la poubelle directement je l'ai transporté en ayant un soutien en dessous à savoir l'assiette et quand j'enlève mon intention c'est essentiellement d'enlever l'assiette de toute façon même s'il n'y avait pas l'os dessus j'aurais pris l'assiette et je l'aurais ramené à la cuisine j'aurais desservi la table ça, ça donne le éther la permission de débarrasser la table des objets mouxés je vais passer maintenant aux petits os des eaux de poulet des eaux de poulet ne sont pas considérés comme mouxés pourquoi ? parce que nous habitons dans des endroits où il y a des chiens ce qui ne sera pas vrai si vous êtes dans un haut-peu nord il n'y en a pas du tout mais dans les endroits dans lesquels nous vivons généralement il y a des chiens on peut les donner aux chiens donc l'os en question de poulet une fois que j'ai fini d'enlever toute la chair il n'est pas mouxé donc je peux me débarrasser de la table sans précaution s'il est sur la table je peux l'enlever avec les mains il n'y a pas de problème c'est là que j'arrive à la différence entre yomtov et jabbat c'est que cette os de poulet en question ça s'appelle mouxé mehaman nolad en quelque sorte auparavant il était c'était de la viande la viande qui entourait l'os et tout à coup ça devient un os qui est tout ce qui n'est pas mangeable par nous-mêmes c'est nolad c'est une expression employée par le Moukhté des nolad celui-là il est permis shabbat et interdit yomtov voilà si vous avez mangé du poulet à Shavuot sachez que les os de poulet prennent le même din à yomtov que les gros os à moine qui sont absolument mouxés une fois qu'on a enlevé toute la chair retenez cette chose-là dites-le mes farsens se disent déjà ça pose une question les harim ont voulu qu'on soit interpellé quelque part par le fait qu'on a une humra yomtov qui n'existe pas à Shabbat des os comestibles par les chiens ne sont pas mouxés Shabbat ils sont mouxés yomtov ça peut mouxé des nolad il y a d'autres exemples mais déjà qu'on est bien en tête ces petits pratiques ça me parle des petits pratiques mais bon on est déjà engagés dans la Torah ensuite on sait à quel point si je me permets d'ajouter un petit point une petite parenthèse la suite de ce que j'ai dit au début nous disons quand on ouvre le Sefer Torah la Torah va sortir de Thion c'est un nom de Jérusalem et la parole divine elle vient de Jérusalem le Thion en question Thion et Jérusalem ça parle de Jérusalem on sait qu'il y a un niveau qui s'appelle Jérusalem dans le ciel et il y a un reflet dans ce monde même dans le monde intérêt le Jérusalem physique que l'on connaît la Torah elle sort de Thion Thion c'est un Siman seulement Siman c'est un reflet mais le Dvar Hashem il sort de Yerushalayim Yerushalayim c'est Yerashalen c'est la perfection de l'aira de Shemaïm vous avez compris pourquoi je dis ça ça s'appelle le Dvar Hashem Mazet Dvar Hashem Dvar Hashem Zou Alaha de Yerushalayim de Yerushalayim de Yerashalem la ville qui a une Yerashalem de Shemaïm c'est celle qu'on obtient par le Dvar Hashem le Dvar Avaï et la parole divine c'est l'Alaqah c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste tellement sur l'éthique de l'Alaqah et encore une fois il faut bien s'imprégner même si on a passé tout un cours pour expliquer que les os de poulet ils sont Mukté Yom Tov et Pachabat c'est bon avoir devant soi cette chose-là on a Shiviki Hachem les Degnit Abid je mets Hachem devant moi si j'ai conscience qu'en apprenant moi-même une Asa L'Alaqah et maintenant j'ai le sou de vous enseigner cette Al-Alaqah on a le Dvar Achaem le Dvar Achaem c'est énorme il faut bien bien avoir conscience il faut je sais bien que pas tout le monde a ces Ergèches-là bon une Al-Alaqah pourquoi pas mais ce que j'aime bien dire aussi c'est que les Nashim les femmes en général elles ont une passion pour l'Alaqah c'est parce qu'elles ont un Ergèche particulier de sentir le Dvar Achaem c'est pour ça qu'elles adorent les Al-Alaqah les pratiques vous pourrez beaucoup savoir poser des questions des pratiques des tout petits détails je vais faire la parenthèse donc voilà l'immense Torah mais Dvar Achaem ça vient donc en plus haut plus haut mais Dvar Achaem c'est à la ha voilà donc pour le cas où Yom Tov est plus hamour que Shabbat c'est ce qu'on appelle Moukté des Nolades maintenant je vais me demander ok soyons pratiques qu'est-ce que l'on va faire si on est dans cette situation où les enfants ils ont mis un tas de choses autour de leur assiette il y a des os il y a des il y a des coquilles d'oeufs j'allais dire coquilles de noix mais bon chez Shabbat on a l'éliminac de ne pas manger des noix mais il y a beaucoup de familles qui mangent des noix donc il y a des coquilles de noix elles sont mouksées quelles sont les solutions pour débarrasser la table j'ai évoqué tout à l'heure la solution de mettre tous ces objets avant qu'ils aient l'occasion d'être sur la table de les mettre dans une assiette et ensuite quand on ramasse l'assiette il y a une deuxième solution dans les grandes familles Moukha 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 pas très propre les Moukha 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 Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Dans l'immense majorité de nos familles, la table est bien sale quand on a fini le repas, avec les enfants en particulier. Et bien, sachez que la table, elle prend un din de ce qu'on appelle Geraf Sherry. C'est quoi Geraf Sherry? C'est le pot de chambre dans lequel on faisait ses besoins à l'époque. Il est mouktsé, il ne sert à rien. Je crois qu'il est sale, il est mouktsé. Mais nos hachamis nous disent qu'on a le droit de le déplacer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est difficile de garder à côté de soi un objet comme ça qui est sale, il vient de Kavod Abriot. Pour Kavod Abriot, les hachamis nous permettent de déplacer ce mouktsé. Par extension, les potes qui nous disent que nous avons la possibilité de débarrasser la table, si elle est bien sale, malgré le fait que sur la table il y a des coquilles d'œufs, etc., des gros os, des gros os qui sont mouktsés, on peut tout enlever sans précaution, même avec la main, parce que la table est dans un état qui s'appelle Geraf Sherry et ce n'est pas un Kavod. Mais, nous disaient les potes qu'ils, Aldi Maher, ne vous empressez pas de décider que votre table, c'est un Geraf Sherry, il faut qu'elle soit bien bien sale. Parce qu'il y a deux ou trois bricoles qui sont tombées dessus, que ça y est, on a décidé que c'est un pot de chambre et qu'on peut ramasser. Non, il faut que ce soit bien sale, ce qui est le cas dans les familles nombreuses. Donc, ça, c'est les solutions pour résoudre le problème du mouktsé qui est sur les tables, à Shabbat comme à Yomtov. Donc, ça m'a permis de vous donner encore une application des différences qu'il y a entre Yomtov et Shabbat. Et encore une fois, attachez-vous à cette halakha, c'est chashouvre, répétez-la autour de vous. Un juif qui fait une halakha de plus, c'est un monde qui est gagné. C'est quelque chose de gagné, c'est une victoire. Voilà donc pour ces quelques halakha que je voulais rappeler pour Yomtov. Une dernière, si je peux dire, c'est soyez vigilants de ne pas être amené à porter. Encore une fois, si il y a des rouvines, bon, je ne parle pas de ça, mais dans les endroits où il y a un problème pour porter, porter d'un jour sur l'autre, c'est interdit aussi. Quand on a deux jours de Yomtov qui se suit, porter du premier jour à mettre quelque chose à la choule dont on n'aura le besoin que la nuit, un sidour par exemple, vous savez que vous allez marcher une demi-heure pour arriver à la choule, vous allez arriver à la choule la nuit. Donc vous portez un sidour du premier jour de Yomtov pour le deuxième jour de Yomtov. Ça, c'est problématique. On a le droit de porter, certes, même que ce n'est pas pour manger, parce qu'on a un principe à Yomtov qui dit du fait que la Torah a permis de porter pour manger, ce qu'on a dit, tout ce qui est le rapport avec manger s'est permis, donc j'aurais le droit de prendre un repas et d'amener chez les voisins à l'extérieur. Et de là, les Chachem, ils ont été mécabels, comme ça, que Mitov, du fait qu'on a le droit de porter pour manger, amener, on va dire, un jour de Yomtov. Alors, ça, j'ai le droit pour manger, mais j'aurais le droit de porter aussi, même que ce n'est pas pour manger, mais pour que ce soit un tzoraire de Yomtov. J'ai le droit de porter pour un talit, un nid. Mais ce n'est pas évident. Même ça, ce n'est pas évident. On a le droit d'apporter un talit ou un sidour à la choule, que parce qu'on a ce fameux principe de Mitov, que quoi ? Que puisqu'on peut porter pour manger, on peut porter même pour un autre usage. Mais, à condition que ce soit les tzoraire de Yomtov. Si ce n'est pas les tzoraire de Yomtov, comme je vous en disais, par exemple, on porte d'un jour sur l'autre. Imaginons qu'il y ait eu, comme ça arrive certaines années, on aurait eu jeudi et vendredi comme Yomtov. On ne pourrait pas porter jeudi pour jeudi et vendredi. Donc, jeudi pour vendredi, on ne pourrait pas. Jeudi à 8h du soir, pour vendredi, on ne pourrait pas. Ainsi de suite. Et bien conscience qu'on ne peut le faire que pour les tzoraires à yomtov. Voilà. Donc, on a bouclé la lachote que je voulais dire sur Yomtov. Avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, n'hésitez pas. Même si elles sont hors sujet, n'hésitez pas. Pas de questions ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Raph. Pour le lien du Thalit, par exemple, qu'on voudrait le deuxième jour ramener à la maison. Est-ce qu'on peut le porter ou non ? Ou est-ce qu'on est obligé de le mettre sur soi ? Écoutez, d'après le principe que j'ai dit, si c'est pour rien, c'est problématique. C'est problématique. Maintenant, pour votre chela au pointu, sachez que ça peut arriver, votre chela, elle arrive quand, par exemple, vous allez à une chou le premier jour et une autre chou le deuxième jour. Donc, vous allez avoir votre tête avec vous pour aller à deux autres chou. Je sais que c'est une chela qui est fréquente. Les khatrilas, c'est mieux de le porter sur soi. Maintenant, sachez que il y a certains cas où les khatrilas ont permis de le ramener à la maison pour diverses raisons. Une des raisons, c'est que certains sont actifs de ne pas laisser leur talit à la chou parce qu'il peut être utilisé par beaucoup de personnes, parce qu'il peut être perdu. Et donc, les khatrilas ont perdu, ils ont permis ils ont permis comme on risque de ne pas du tout la porter à la chou de peur de ne pas pouvoir le ramener, donc ils ont permis cette chose-là. Il y a des cas où ils ont permis. Donc, dans votre cas en particulier, s'il y a une vraie raison pour laquelle vous avez un intérêt à le ramener à la maison, il y a des terribles. Vous pouvez le faire. D'accord. Voilà. Autre question ? Oui, excusez-moi. Je voudrais revenir sur la question de cuire le Yom Tov pour Shabbat. Vous avez dit qu'il faut que les aliments soient entièrement cuits. Et si j'ai bien compris que s'ils ne sont pas entièrement cuits, on met un aliment qui est entièrement cuit dedans et c'est permis ? Est-ce que je me trouve… Non, pas du tout. Non, non, non. Oh là là. Oh que non. Non, non, non. Si ce n'est pas entièrement cuit, vous devez les enlever de la plaque. Vous ne pouvez pas les laisser. D'accord. Je m'entends. Attendez, trop. Bon, je parle maintenant… L'interdiction, c'est une interdiction pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'il faut que votre repas soit mangeable à l'entrée de Shabbat, à moins de, on va dire, l'allumage des bougies. C'est un mangeable. Parce que si ce n'est pas mangeable, c'est que ce qui est en train de cuire maintenant depuis un quart d'heure, vingt minutes, vous cuisez, vous cuisez d'une manière que ce n'est pas du tout consommable le jour même. Et ça, c'est la Torah interdite. La Torah nous permet de cuire cette année, c'est vendredi. Le vendredi, elle nous permet de cuire que s'il y a une possibilité même théorique et lointaine que je puisse le consommer tout de suite. Mais si je n'ai aucune possibilité comme ça, je n'ai pas le droit. Donc, ça veut dire en d'autres termes, on va dire le quart d'heure, vingt minutes avant Shabbat, pour permettre quelque chose de cru dans… Au contraire. On ne peut laisser que des choses qui sont déjà consommables. On peut laisser cuire que des choses consommables. D'accord. Oui, c'est clair. La deuxième question, c'est dans le cas où on n'est pas une famille avec des enfants, quelle est la solution pour débarrasser les os, le Yom Tov, les os ? Si vous voulez dire, la table est propre, c'est à monsieur et madame seulement, donc en général… Alors, dans ce cas-là, il faut être maquide, il faut être maquide que toutes les choses qui sont moutesées, qu'on ne pourra pas débarrasser, vous les posez sur un objet, un plateau que de toute façon, vous devez enlever de la table pour débarrasser de la table. Le plateau lui-même, en général, on fait ça dans l'assiette. Un couple comme ça qui sont chez eux, un couple avec un enfant, disons, papa, maman, son McPeed, ils ne veulent pas tout salir. Alors, vous arrangez que toutes les choses, des gros os, les épluchures d'œufs, vous les mettez dans votre assiette. Ah, mais vous allez me demander mais c'est son mot que c'est, pourquoi je peux déplacer l'assiette ? Alors, c'est le principe que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que quand vous allez débarrasser l'assiette, ça c'est permis. Et le mouksé qui est dessus, il est déplacé, il est métoultal, déplacé, c'est tout minatsad, minatsad de manière inhabituelle. Ce n'est pas que vous avez pris les épluchures avec la main pour la mettre à la poubelle. Vous les déplacez, en même temps, vous déplacez l'assiette qui elle-même n'est pas mouksé. Et en plus, la deuxième condition pour vous permettre ces choses-là, c'est que votre kavanah, au moment où vous enlevez l'assiette, ce n'est pas pour les épluchures, bien que vous voulez les enlever aussi. Vous faites ça parce que, de toute façon, vous devez débarrasser l'assiette qui n'est pas mouksé. Rappelez-vous la formule, c'est un déplacement indirect du mouksé pour les besoins de quelque chose qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire, en deux mots, c'est très clair, tout le mouksé, vous le mettez dans une assiette, dans un plateau, au fur et à mesure que vous mangez vos os, etc., ou vous épluchez un oeuf, mettez ça toujours dans une assiette, que de toute façon, on doit débarrasser et on a le droit de la débarrasser même qu'elle est chargée de mouksé pendant Shabbat. C'est clair ? D'accord. Oui, c'est clair. Maintenant, autre chose. Quand vous voulez débarrasser toutes les assiettes, est-ce qu'on peut, par exemple, dans chaque assiette, il y a des os ? Est-ce qu'on peut amasser tous ces os dans une seule assiette avec une fourchette, par exemple, on débarrasse, on met les os dans une seule assiette et après, mettre cette assiette, après, se mettre ces os à la poubelle ? Est-ce que ce n'est pas comme rassembler ? Vous savez, quelque chose comme ça qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat ? Oui. Alors, je vous rassure, rassembler, il n'y a pas d'interdiction. Pas d'interdiction de rassembler. Le problème qu'il peut y avoir dans ce que vous me dites, c'est dans le cas où dans une assiette, il y aurait du mouksé. On va dire, il y a un os à moelle, un gros os dans une assiette. Je vous ai dit que vous pourriez enlever l'assiette avec l'os à moelle parce qu'en fait, vous enlevez l'assiette et ça, vous avez le droit et agave, un petit tour minata, vous enlevez l'os. Si maintenant, toutes les assiettes vous dévisez dans une grande assiette ou si vous prenez l'os à moelle, vous le mettez dans une grande assiette. Au moment où vous versez l'os à moelle avec un couteau dans la grande assiette, vous êtes en train de déplacer l'os à moelle tout seul et ça, ce n'est pas permis parce qu'il est mouksé. Donc, s'il y a du vrai mouksé dans une assiette, la seule solution, c'est d'enlever l'assiette la dévare à la cuisine mais si toutes les choses qui sont dans vos assiettes, comme c'est le cas en général, c'est des restants de légumes, de viande, ce sont des eaux de poulets qui ne sont pas mouksés, le fait de tout rassembler dans une assiette, il n'y a aucune interdiction. Sans mouksé, il n'y a pas d'interdiction de rassembler. Sans mouksé, c'est-à-dire, si par exemple, dans cette assiette, il y a aussi du mouksé, on peut le faire ou pas le faire ? Non, c'est ce que je dis, s'il y a du mouksé, on n'a pas le droit de le faire. Il faut débarrasser l'assiette qui a le mouksé en lui et enlever l'assiette toute seule avec son mouksé. Ah, part. En deux mots, je vous dis, le fait de rassembler dans une mouksé n'est aucun problème. Le problème, c'est, est-ce que j'ai le droit de déplacer certains restes qui seraient mouksés ? Ça, non. D'accord. Mais tout seul, on peut les... C'est-à-dire, s'ils sont tout seuls dans une assiette, on prend l'assiette et on met... Il n'y a pas une tour de rassembler, de rassembler. Je comprends votre question un petit peu parce qu'il y a une laha qui s'appelle mais amère. C'est quand il y a des fruits qui sont dispersés, on n'a pas le droit de ramasser dans le même... Voilà, voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est les saletés qu'on met dans le même endroit pour mettre à la poubelle. Ça, ce n'est pas amère. Je vous rassure. Allez-y, votre question. Oui, toujours la même chose. Une fois qu'on a débarrassé les assiettes avec les os dedans, on peut... Alors, on les amène pour la cuisine. Bon, on peut jeter le contenu de l'assiette ? Oui, dans la même chose, vous lavez dans la main maintenant l'assiette et vous avez le droit puisque vous avez l'assiette qui n'est pas moursée dans la main et qui contient les os, l'os à moelle ou bien pendant yom tov pour répéter les poulets qui sont moursés. Ce que vous faites, dès que ça va à la cuisine, vous versez directement dans la... Même si je lui ai posé les assiettes ? Même si je lui ai posé les assiettes sur une table ? Alors, à la cuisine ? Je ne l'étais plus dans la main. Je comprends. Alors, dans ce cas-là, d'après ce que j'expliquais normalement, parce qu'une fois qu'on a... Mais quand c'est sur un tas, de toute façon, l'assiette en question qui contient l'os qui est moursé, si c'est sa place dans la table de la cuisine qui va rester tout le temps, non, je n'ai pas le droit de déplacer. Mais vous savez très bien que quand on desserre la table, on émet dans l'évier, etc., ensuite, il y a une deuxième étape qui consiste à ranger les assiettes. Oui. Au moment où vous arrivez à la deuxième étape où vous allez ranger les assiettes, l'assiette peut la déplacer puisqu'elle n'est pas moursée elle-même. À ce moment-là, avant de la ranger, je la vis dans la poubelle. Oui, d'accord. D'autre part, si je n'ai pas mis... Si l'os, il se trouve sur la table ou les épluchures ou peu importe, ce qui se trouve sur la table, je ne peux pas le déplacer ? Sauf s'il y a le dernier étape que j'ai dit, à savoir Gérard Chalry, que la table est dégoûtante. Donc, la question de madame qu'elle est seule avec son mari et que la table est propre, il y a un gros jour qu'il restera Shabbat sur la table. Donc, il faudra prendre cette question pour les étapes. Mais bon, en général, au Chachem, l'amitié ou tel monde que dans les grandes familles, la table, elle est un endroit d'étendre, en fin de repas. En général, bon. En tout cas, il faut souhaiter à toutes les familles d'avoir une bonne sur la table. Allez-y, autres questions ? Merci. C'est bon ? On boucle la boucle ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se souhaiter un match, une bonne fête, bonne, selon l'expression consacrée. Donc, Kabbalatatorah, Bessimkra ou Bepimiyot ? Bessimkra, c'est le retour Bessimkra pour trouver des occasions. Allez, messieurs, avant de poser le combiné, on va dire, je vous rappelle que dans l'Actuva, vous avez une obligation de faire un cadeau à votre femme à chaque fête, si vous l'avez oublié. Donc, arrangez-vous avec votre femme selon vos moyens de lui faire un beau cadeau. Si vous avez une tirelière, vous pouvez lui faire un petit brillant à la Malo. Bon, je ne crois pas que tout le monde a des moyens, mais sachez que c'est un égnan de faire un cadeau à son épouse à chaque fête. Pessah, Shavuot et Sukkot. Comme ça, il pourrait jouir. Bessimach et Tishto, c'est un dommage dans un petit tour. Bessimach et Tishto, il faut des enfants aussi, il leur a fait des choses, il leur fait plaisir et tout, mais il faut être messameach, son épouse. et en général, un bon cadeau, ça mène beaucoup au Kusimcha. Au minimum de minimum, c'est le bouquet de fleurs, c'est l'intention qui compte, mais ce que je vous dis, ce n'est pas du moussard, ce n'est pas du moussard, ce n'est pas du moussard, c'est très difficile, souvent on oublie, ce qu'on est occupé, etc., mais bon, sachez, on est à quelques jours, essayez de vous arranger à votre tête où, dites-vous, voilà, je voudrais te faire un cadeau, qu'est-ce qui serait de plaisir, parce que pas toujours, les maris savent ce dont les femmes ont besoin, ce dont elles ont envie aussi, donc voilà, c'est une bonne chose à rappeler, il y a deux mitzvot, à part les melachot, bien sûr, il y a Onek Shabbat et Kavot Shabbat, pour Yom Tov aussi, il y a Kavod Yom Tov et Onek Yom Tov, le Kavot, c'est bon, c'est bien s'habiller, se laver, les ongles, les cheveux, être propre, etc., être présentable, ça c'est être mechabed, le jour, et le Onek, c'est pas chou ta gashniout, c'est la gashniout, manger bien, boire bien, etc., et parmi ces gashniout-là, il y a le fait aussi de Samir, c'est Ishto Banav, avec des petits cadeaux qui sont matines, qui peuvent, bon, je vous souhaite d'avoir des enfants qui vont apprécier un bon CFR et pas des petites choses comme ça futiles, mais bon, de toute façon, même chose futile, ça fait partie de la simforcy, ça fait partie de la joie dans la famille et qui laisse les enfants, qui équilibre les enfants, qui les rendent heureux, qui les permettent de s'épanouir, et donc, faisons la misère, n'hésitons pas, cassons les tiadères s'il y a des tiadères. Bonsoir, bonsoir, merci, bonsoir, bonsoir, j'ai écouté votre course, c'était merveilleux, ah ben c'est bien, vous voulez vous dire, je suis le petit-fils d'Illigandash, ah, c'est un grand plaisir, dis donc, voilà, c'est des juifs qu'on a connus à Evian, il y a 30 ans, plus de 30 ans, ben c'est bien, bah oh hachem, avec internet, combien des choses, des gens qu'on a ramenés, il y a des grandes, grandes familles, très très loin, bah oh hachem, bah oh hachem, bah oh hachem, bonne fête, bonne fête, tu passes un grand bonjour à tes parents, tes grands-parents, tes grand-mères, c'est quoi le tout, c'est quoi le tout, c'est quoi le tout, c'est quoi le tout ? Merci beaucoup, c'est quoi le tout, au revoir. Au revoir.